Je vais vous parler de mon premier invité. Je vous parle de elle brièvement. Vous allez faire un recueil chez Vaux Productions qui s'appelle Manifeste de Nostalgie. Anne-Sophie Poisson est née en 1996 à l'Épiphanie. Elle poursuit ses études à l'Université du Québec à Montréal en enseignement de l'éthique et de la culture religieuse au secondaire. Manifeste de Nostalgie est son premier recueil, comme je le disais précédemment. Sans plus tarder, on écoute ma première invitée à solo voir ce comité des musiques, Anne-Sophie Poisson. Bon, donc je commence par une pause. Je ferme les portes trop lourdes avant que le vent ne les bouscule. Je descends la troisième marche qui m'érafle. Je vois les cadres et leurs fonctions sur les portraits de famille. La laideur claustrophobe de nos armoires prépare les restants du dernier repas. Mon frère me rappelle le grand temps de la lutte. Un poème qui est inverse à aujourd'hui, 35 degrés. La cour à Scraphe fait retomber la poussière sur les circonstances. Le plus jeune tire du plomb sur une canette de phépsie. Assise sur le vieux pick-up, je m'ennuie du pit de sable qui savait mon mot. C'est pas de ma génération, mais certains se souviendront d'un héros légendaire qui était porté par un générique qui disait « Tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. » Je trouve dans ta navette une chanson pour me sauver. Je te fais tourner sur le 45 tours. Je te vois vaincre l'aiguille sur le disque. J'attendrai ta venue, capitaine flamme. Un petit poème parce que je crois que la poésie c'est un art, c'est pas un passe-temps. Donc parfois il faut expliquer aux gens notre poésie parce que c'est quelque chose qui est parfois inatteignable. Donc, Saint-Claude Falls de Brandon. Ta mère a arrêté de me répondre. Je cognais trop à ta porte pour vivre chez toi. Les trains ne nous attendent plus pour aplatir nos économies. Je t'ai d'écrire photo avec la certitude du souvenir. Mais tu ne comprends pas les mots habillés qui me font du bien. Le cirque. J'ai une veste en velours rouge, un macaron et une dernière plume. Je m'y console aux yeux des Amériques quand le spectacle me ramène à la flamme du populaire. Je sais que le thème c'est d'antin et névillant. Mais avant, j'aimerais quand même rendre hommage à un petit homme, un grand bambino, Babe Ruth. J'ai regardé le marbre comme on attend la fin d'un film. La terre était volatile, les témoins étaient nombreux et le stade goûtait l'histoire. J'avais pris l'écran à deux mains pour explorer le mythique. Comme je n'étais pas né, j'ai perdu l'essentiel dans les rediffusions. Les salles de bain Je m'imposture dans ton fond sans que ne persiste l'allégro du mouvement. L'eau se colporte dans les marécages du lavabo plein de potés. Je suis un poisson fou sur le brilard. Je fais une nage pour impressionner les cosmétiques. Je me cherche dans les armoires médicales. Ne suis-je pas dans le pays d'un autre, dans mes derniers efforts de province, entre la fenêtre et le tapis? Pour tous ceux qui ont eu l'immense bonheur de travailler au service à la clientèle, ode à la restauration. Mes chaussures me purgent et mes lancées ne se démêlent jamais. Sur le plancher, je dis merci. Je raccroche mon tablier sans prendre le reste du type. Névrose Je me jase pour garder le contrôle. J'ai brûlé tous les stops pour te voir. J'impose une revanche juste pour gagner. Nous vivons toujours en archétype sur ta bibliothèque bien vernie. Calme-toi! Il reste encore toute la vodka. On aimerait ça. Je suis la viande à Kodak d'un film impopulaire. La groupie d'un spectacle cachère. Il me reste un chien pour marcher sur la gouache. Et des pilules et des drogues pour que ça marche. Qu'on m'apporte l'anarchie pour réinventer la thérapie. Qu'on soigne nos couteaux des incisions de la technologie. Parce que je vais à l'UQAM et que l'environnement, on m'en parle souvent. Verne. J'ai assez de feuilles pour me construire le reste d'un arbre. Sauver la planète et faire la promotion d'un don pour les autres espèces. J'aurai une médaille, moi aussi, avec l'ensemble de mes titillés. Ce sera la nature pour gagner mes toasts. Le billon pour redonner vie à l'économie de marché. J'écrirai un poème sur un papier réutilisable. Maintenant, puisque Noël est passé, vous savez toutes qu'il faut arriver tôt le 24 si on veut de la place. Le latin se perd dans la bouche des excommuniers, charrié dans la lacune des idées de bois noué. Quand l'Eucharistie goûte le sexe des autres générations, je m'assois dans les tranchées des bombes spirituelles. J'entends votre musique quand Krishna est au B.C. et Bouddha à Québec. C'est ça le rock. Oh, croyant de fortune, mon ordre des reines séchantes, comme si c'était important. Pour le poème d'Émile Nelguen, suite à ce poème, j'ai choisi la réponse du crucifix. En expirant sur l'arbre affreux du Golgotha, de quel regret ton âme, ô Christ, fut-elle pleine ? Était-ce de laisser Marie et Madeleine ? Et les autres, au roc de la croix, se plantaient ? Quand le funèbre cœur sans toi se lamenta, et que les clous qui rispaient tes mains, quand, par la plaine, ton âme eut dispersé la fleur de son haleine, devançant ton essor vers le céleste état ? Quel fut ce grand soupir de tristesse infinie qui s'exhala de toi lorsque l'œuvre finit ? Tu t'apprêtais enfin à regagner le but ? Mais dévoileras-tu cet intime mystère ? Ce fut de ne pas pouvoir, jeune homme, le fiel but, serré contre mon cœur, mes bourreaux sur la terre. Une 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 une. Petite anecdote, j'avais son livre, je ne le trouvais plus, donc merci Internet. Et sous le poème était inscrit, ce poème est du domaine public. C'est porté à réflexion, quand même. Je danse sur un nouveau tapis près des chambres de commerce. J'active la couleur autour des bâtisses pour abrier la ville. Lorsque les grisâtre sortiront, je les verserai dans la poussière. Comme des enfants perdus, ils captureront la nature pour retrouver leur mère dans chaque racine. Encore le service à la clientèle, mais à l'envers. Mon frère parle en anglais pour sauver les meubles. Son emploi est dur et son lèche ne se lave plus. Il mange ma maison comme on digère un Big Mac. Souvent, je cache mes regards sous le lavabo et juste au bon moment, je deviens un broyeur. J'aimerais prendre le temps pour le consoler, mais je n'aime pas le fast-food des enchevainteries. Ô Québécois et où les rancuniers? Je m'acharne comme une Canadienne. Pour le reste, je me consomme. Une fois, j'ai gémi sur l'horloge de 18-37. Vous m'avez envoyé réfléchir avec la dernière squad de Saint-Mathieu-du-Parc. Je récidive dans un vieux livre du cercle des fermières. J'achète ma dernière cuillère de bois. J'apprends à ne plus parler. J'utilise la langue des signes pour ne pas faire de bruit quand, une dernière fois, je m'excuserai. L'obus. C'est pour toi, les bombes, dans toutes les circonstances. Je te retrouve au bout des arbres, croche. Tu cherches des remèdes contre ta génération. Ça sent le manque de conviction quand on invente des mots pour se dire « ta gueule ». Succession pour tous nos parents. Nos parents, solides comme la charpente, expirent à notre place. Nous dormons sur nos catalogues tissées en fermière. L'ensemble de nos jouets se perdent dans un monde qui ne se cherche pas. Nos premiers chapeaux prennent leur retraite dans les bacs inatteignables. Nous refutons l'adolescence brute. Nos lettres en crayon-tirent tracent les fautes pour les remercier. Les combats. Je dévierge les meubles qui ne nous ont rien fait. Je plante mes symboles sur les patchs de tes jeans. Je transperce la télévision qui fait jouer un mauvais téléroman. J'encadre ta sueur au répertoire de nos ébats. Je condamne les mauvais refrains pour faire crier mon sax. J'enregistre les blouses que nous nous vivrons. Le dernier pour ma part. Ça fait le physique quantique. J'ai les mains d'une planète pour que nous formions une seule et même science. J'ai un roman à calcul où je rentabilise notre temps. Je caresse toutes les pages. Je nous infiltre comme un spectacle dans des galaxies mythiques et justes. Pour qu'enfin, je nous aime au filtre d'un pays universel. Le recueil de Anne-Sophie Poisson. Merci encore. Merci infiniment à Anne-Sophie. Merci. Merci.